Comment est-ce qu'il y a une politique publique de lutte contre les discriminations ? On a eu beaucoup de déclarations, dix ans après les émeutes de 2005, et puis à chaque poussée d'Urticaire ou à chaque moment paroxystique dans le débat public, je pense notamment aux événements du mois de janvier, à la parole très forte du Premier ministre qui a suivi en parlant d'apartheid dans le pays, et dans le même temps, il n'y a pas, je le dis très sincèrement, même s'il y a des avancées sectorielles, elles ont été rappelées par Dominique, qui sont aussi le fruit de combat, on a parlé aussi de la loi sur les actions de groupe, mais il n'y a pas le sentiment qu'il y a une politique coordonnée et ce volontarisme-là. Il y a quinze ans déjà, putain quinze ans, j'avais la chance de diriger une des premières structures de lutte contre les discriminations, ou en tous les cas de connaissance sur les discriminations, qui s'appelait le groupe d'études sur les discriminations. C'était la première fois que la puissance publique, après une communication en Conseil des ministres de Martine Aubry en 1998, c'était la première fois en France qu'au plus haut niveau de l'État, en 1998, on parlait de discrimination. Et un des premiers travaux qu'on avait conduit au GED, à l'époque au groupe d'études sur les discriminations, c'était sur les emplois fermés. Et pourquoi donc le GED avait mis l'accent sur les emplois fermés ? C'est tout simplement autour d'un principe très simple, en disant qu'il ne peut pas y avoir de crédibilité, de l'amorce d'une politique publique de lutte contre les discriminations, parce qu'on était optimiste à l'époque, si on ne commence pas par l'exemplarité de l'État. Et puis il y avait aussi tout le secteur privé, je ne reviens pas là-dessus, avec ces situations ubuesques, ou pour être géomètre expert, ou pour à l'époque, même, il faut le souligner, des progrès ont été faits, puisqu'à l'époque on disait qu'il y avait 7 millions d'emplois, aujourd'hui on estime qu'il n'y en a plus que 5, 5,5, parce qu'il y a quand même eu quelques avancées, l'AERATP par exemple, la Sécurité sociale, EDF, GDF, Air France, qui étaient autant d'endroits où les statuts interdisaient le recrutement de non-nationaux, les choses, au milieu des années 2000 et au début des années 2010, ont bougé. Mais il reste quand même toute une série dans le secteur parapublic et dans le secteur privé notamment, qui sont interdits. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus, les choses n'ont pas radicalement bougé. Or aujourd'hui, si vous posez la question, qui est en charge de la lutte contre les discriminations ? Alors bien sûr, ça comporte chacun des domaines, le ministère de la Justice, le ministère de l'Emploi, la Police, etc. Mais chacun le fait dans son couloir et chacun se fracasse, si j'ose dire, sur l'absence, un moment de construction d'un rapport de force.